Régime dissocié, régime hyperprotéiné, hypocalorique, chrononutrition, si aucun de ces mots barbares vous fait rêver, c'est normal. Il s'agit de régime, boire 2 litres de soupe au chou par jour pour maigrir, c'était pas très sexy, mais en plus récemment, imaginez-vous, des études montrent que les régimes font grossir. Alors Erwan, expliquez-nous, finalement, les régimes, ça fait perdre du poids ou ça fait grossir ? Alors, ça fait perdre du poids à très court terme et ça fait en reprendre derrière, je vais vous expliquer pourquoi. Mais il faut savoir déjà qu'il y a une demande. Aujourd'hui, en France, il y a 2 femmes sur 3 qui veulent maigrir, puis ce qui est plus nouveau, c'est qu'il y a 1 homme sur 2. Or, un régime, c'est quoi ? Je vais essayer de vous le schématiser d'une manière très très simple. Vous avez un fonds nutritionnel, ça c'est ce que vous mangez. Ça, c'est votre métabolisme de base, c'est-à-dire votre dépense de calories au repos pour assurer vos fonctions vitales. Dès lors que vous diminuez vos apports, c'est-à-dire que vous vous privez, le corps a la mémoire des grandes famines et en bon père de famille tranquille, il va se mettre sur le mode économique, c'est-à-dire que vous descendez votre dépense de calories au repos. Alors quand vous avez 15-16 ans, il va pouvoir remonter. Mais si vous faites 3 ou 4 fois des régimes, une fois que vous allez manger normalement, il y a un écart et donc vous allez grossir. Tant et si bien qu'on finit par avoir des femmes qui mangent des salades tous les jours et qui continuent à prendre du poids. Parce qu'elles ne font pas de sport en même temps. Exactement. Mais le but du jeu, c'est quand même de dire aux gens qu'il ne faut pas aller vers des régimes, il ne faut pas être dans la frustration qui va ensuite créer des pulsions, qui risque de créer de la boulimie. Parce que si on se prive constamment, qu'on est tout le temps en train de regarder, c'est un problème. C'est vrai, mais en même temps, il faut déstocker à un moment. Mais déstocker, c'est avoir un fonds nutritionnel français, se concentrer sur la qualité des apports et faire du sport. Non, pardon, vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir été gros. Et moi, je peux en parler. Si, 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 j'ai été gros, moi aussi, Stéphane. Quand vous avez un surpoids, vous n'avez plus jamais envie de reprendre. Et donc, vous vous battez pour diminuer. Et ensuite, je suis d'accord, on fait du sport pour monter le... Alors, je vais vous répondre très concrètement. Ce qui compte, c'est d'avoir un autre mode de vie. On est conçu pour avoir un certain nombre de nutriments qu'il faut nous apporter au quotidien, en ayant un fonds nutritionnel qui se concentre sur la qualité de nos apports, associé à une activité physique. Aujourd'hui, on est hyper sédentaire, on ne mange que de la junk food. Et forcément, il y a un déséquilibre. On ne fait pas assez d'épaule, on ne dépense pas assez de calories, on en consomme de trop. C'est ce qui explique l'obésité. Mais c'est vrai que d'abord, il faut peut-être faire un peu plus attention. Mais vous avez raison, un régime, c'est retrouver l'équilibre nutritionnel. Mais c'est du bon sens. Il faut manger ce pour quoi on est programmé et faire du sport. Alors, justement, vous êtes d'accord donc avec les régimes amégrissants ? Non, je ne suis pas d'accord avec un régime. Je suis contre le fait de devoir se priver constamment. Par exemple, de faire un régime hypocalorique, ça dérègle la personnalité des gens. Ils deviennent obsessionnels, ils sont obsessionnels du poids. Ça crée de la frustration, des pulsions. Je suis contre le régime de Ducan. Je suis absolument contre. Je suis contre la plupart des régimes. Ce que je dis, c'est qu'il faut se concentrer sur les apports. Alors, je crois que vous avez un invité qui va nous en dire un peu plus. D'accord. Mais justement, j'ai des questions à lui poser. Bon, on est très sympathique parce que c'est un homme qui aime le chocolat. Donc, je suis ravi de l'accueillir. Nous allons accueillir maintenant le professeur Henri Joyeux. Déjà, c'est un nom pour vous proposer des régimes. Je vous demande d'accueillir Henri Joyeux. Bonjour. Bonjour, professeur. Merci d'être avec nous. Avec grand plaisir. C'est toujours une joie de vous accueillir parce que vous nous parlez de nos régimes avec... Enfin, régime avec... Non. Pitié. Ah, pitié des régimes. Pas de régime. Pas de régime. Pas de régime. J'ai équilibré. Manger mieux et meilleur. C'est ça. Il ne faut pas parler de régime. Non, parce que si vous dites régime, vous allez dire ceinture, difficulté. Les gens font ça un mois ou deux, perdent un peu et puis ça repart. Oui, on m'a dit que si on fait un régime, on est obligé d'en faire toute sa vie. Oui, mais ce qu'on appelle faire attention. Ah, ça, c'est autre chose. Le mot faire attention, même déjà, c'est un peu... Non, manger mieux et meilleur et je vais vous aider à perdre un kilo par mois. Madame, vous en avez combien en trop ? Alors, elle vous dit 12. En réalité, c'est 10. Eh bien, madame, en 10 mois, vous allez être superbe. Un mois plus tard, elle vous appelle. Docteur, j'ai déjà perdu 2 kilos, je me sens tellement mieux. Ça, c'est changer d'alimentation pour aller vers mieux et meilleur. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à ce qu'on consomme. Alors, justement, qu'est-ce que vous lui donnez comme... Alors, je vais lui demander, parlez-moi de votre petit déjeuner, déjà. Oui. Et puis du repas de midi, du soir, etc. Je vais dire, est-ce que vous bougez un peu dans la vie ? Est-ce que vous avez une activité physique ? Vous voyez, vous en avez parlé il y a quelques instants et vous avez raison. Alors, petit déjeuner, qu'est-ce que vous prenez ? Ah, ben, pour mon calcium. Quel calcium ? Ben, attention, il y a du calcium végétal et du calcium animal. Dans les brocolis, il y a autant de calcium que dans... Vous n'allez pas prendre du brocoli au petit déjeuner. Non, je suis d'accord. Vous allez prendre une pomme, pomme du matin, éloigne du médecin. Vous allez prendre un kiwi. Vous allez prendre une orange en fonction des saisons. Et si possible, le bio. Vous aurez quelque chose de qualité. Je suis tellement heureux. Vous aurez des vitamines. C'est joyeux. C'est joyeux. Donc ça, c'est les bons conseils que vous lui donnez. Alors, attendez, ça, c'est que la pomme... C'est le début. Oui, c'est le début. Il faut boire quelque chose. Alors, tout de suite, on vous dit, ah, quel produit lacté ? Non, le produit lacté, c'est un fromage, un petit bout de fromage, de chèvre ou de brebis. Et la vache, elle est sacrée, la vache. Il ne faut pas la manger. Non, ce n'est pas qu'il ne faut pas la manger. C'est qu'elle vous apporte des facteurs de croissance qui ne sont pas faits pour votre gland de mammaire, pour votre prostate. Il faut faire attention à sa prostate quand on est un homme. Aujourd'hui, on voit des... Aujourd'hui, on voit des femmes qui arrivent avec un cancer du sein parce qu'il y a seulement du surpoids. Vous voyez ? Et puis ensuite, vous trouvez le mari qui arrive, trois ans plus tard, il a sa prostate. Pourquoi ? Parce qu'il mange pareil. Et moi, je dis, il ne mange pas, il bouffe. Il bouffe. Ça veut dire qu'il faut leur apprendre à faire attention à ce qu'ils consomment. Donc vous voyez, faire attention. À se régaler, oui. Faire attention, c'est-à-dire, il faut choisir, mais réguler autrement sa... Mais le mot régime, fini. Non, on oublie le mot régime. Le problème, c'est qu'en médecine, on vous apprend les régimes du goûteux, de l'hypertendue, voilà. On vient d'apprendre une chose, c'est formidable. Il faut arrêter avec le mot régime. Maintenant, on réapprend à se nourrir. On change d'alimentation. On change d'alimentation. C'est ce que j'ai écrit, on changeait d'alimentation. Ce qui correspond à la fois à notre mode de vie... Exactement. ...et puis à notre société. Parce que je vous entends parler des produits lactés de vache. On sait que ça peut être difficile, pas trop bon. Et puis, de la même façon, vous parlez d'une pomme bio, parce que c'est sur la pomme que se mettent le plus les pesticides. Oui, mais voilà, je vais prendre une pomme bio, parce que je sais que chez elle, il y aura moins de pesticides. Ils peuvent se faire qu'il y en ait. Mais alors, comme je vais faire du sport et transpirer, en transpirant, je vais éliminer les pesticides. C'est pour ça qu'il y a une chose importante à faire savoir. Il n'est pas question de pousser les gens à consommer des pesticides, mais vous en consommez sans le savoir. Bien sûr. Bon, donc le samedi et le dimanche, vous allez cavaler, vous allez bouger, vous allez transpirer, et là, vous allez perdre ce qui n'est pas bon pour votre santé. Oui, moi, je voulais demander, parce que ma maman, elle a un certain âge, enfin voilà, l'âge d'une maman, et elle fait très attention, voilà, c'est ça, 45 ans et quelques poussières, et elle n'arrive vraiment pas à maigrir, et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre raison ? Elle fait relativement de l'exercice, elle marche, le matin, elle prend un thé avec des, je ne donne pas de marque, mais du pain très très plat, voilà, éventuellement, elle ne prend pas de laitage, elle ne prend pas... Alors là, il faut faire attention au gluten, le gluten, c'est la glu, et la glu, c'est de la colle, et la colle, c'est ce que vous avez dans du mauvais pain. Donnez-lui du pain de cucugnon, ou bien du pain des fleurs. Vous connaissez cucugnon ? Non. Ah oui, il vous faut aller là-bas, c'est la frontière entre l'Aude, pardon, et les Pyrénées-Orientales. Ça va faire loin, mais attendez-moi, je vais chercher du pain. C'est pas le matin, cucugnon, ça va être difficile. Il va arriver à Paris, il va arriver à Paris, oui. Vous allez d'abord à Montpellier, nous l'aurons d'abord à Montpellier, priorité, ville de la santé, et ensuite vous l'aurez à Paris. D'accord, mais c'est vrai que la plupart des femmes qui ont un problème de... Elles tartinent trop. Non, c'est pas ça, c'est... Regardez, il y a certains vendeurs de régime qui ont fait fortune avec les régimes hypocaloriques et hyperprotéinés. Et ça marche un temps, mais on sait maintenant qu'on repart. Ça repart, bien sûr. En plus, si vous avez quelques cellules cancéreuses dans le corps, vous les faites se développer. Moi, j'ai vu des gens faisant ce type de régime arriver avec des cancers liés exclusivement à ça. C'est un vrai scandale. Non, il faut faire attention, comme vous l'avez très bien dit, mais je pense que changer d'alimentation en mangeant mieux et meilleur, c'est l'idéal. Et pas en mangeant moins. Non, c'est pas ce qu'on pense. Seulement, vous allez utiliser votre palais des saveurs. Vous changez les papilles de la langue tous les 10 jours. Votre odorat tous les 3 mois. Et si vous avez un début d'Alzheimer, vous ne pouvez plus bien goûter les aliments. Et vous ne sentez plus bien le thym et le romarin. C'est une chose intéressante, ça. Et alors, le chocolat, vous, vous êtes un grand amateur de chocolat. Oui, mais attention. Du très noir, amer, minimum 80%. Pas nécessairement amer, mais voyez, le matin, par exemple, je prends mon chocolat, pas au lait, avec de l'eau et du miel. Des abeilles de chez nous. Et malheureusement, des abeilles, vous savez que c'est difficile. Si, si, il en reste. Il en reste. Il faut les protéger. Oui, parce que si elles foutent le camp, nous, on part avec. Exactement. Donc, il faut faire attention. Donc, le petit déjeuner, c'est ça. Le déjeuner, on prend un poisson. Il faut une salade, il faut qu'il y ait de la couleur, il faut du vert, il faut du rouge, un peu de feta, fromage, de brebis. Brebis grecques. Voilà. Vous voyez, je n'ai pas dit la vache. Non. Vous voyez, quelques amandes, quelques noisettes, des choses que vous allez mastiquer. Vous allez fabriquer un litre et demi de salive si vous mastiquez bien. Sinon, vous ne mastiquez pas, à ce moment-là, vous flottez. Vous avez du gazouillis par en haut, par en bas. Oui, j'ai mis le dernier. Et le soir, on dit le déjeuner. Alors, le soir, une soupe, si possible, s'il y a des choses à croquer dedans, c'est très bon. Parce que vous avez l'eau de la soupe, la partie liquide. Ensuite, il y aura évidemment une nouvelle salade. Et vous perdez vos amis. Pourquoi ? Ah, ben, vous finissez en pyjama tout seul chez vous. Non, non, c'est pas vrai. Non, mais professeur, pardon. Mais c'est pas vrai. Ah, ben non. Mais attendez, les diners entre amis, le soir, c'est pas convivial, une soupe. Tu te reçus plein de diners. Attendez, le verre de vin. Et du rouge, s'il vous plaît. Avec consommer, avec modération. Avec des polyphénols. Mais la soupe, on peut prendre... Non, mais une soupe de poisson avec des petites choses à croquer à l'intérieur, c'est pas bon, ça. Tous les soirs, vous mangez une soupe. Ah non, pas tous les soirs, celle-là. Et une petite viande blanche avec des légumes verts, un peu plus festif. Avec, je sais pas moi, une soupe d'ortie. Ça vous piquera pas la langue. Vous allez vous régaler, vous allez avoir du fer pour vos globules rouges. Vous allez pouvoir monter le ventreau en vélo sans transpirer. Et vous terminez avec du rouge dedans et vous faites chapeau. Chez soi, on peut pas faire... Vous avez une famille à nourrir, vos enfants, les mères... Les 6, je connais. Oui, donc on fait pas une soupe tous les soirs. Les enfants, ils ont faim, ils ont... Ah non, mais la soupe, c'est pas le sachet de trucs qu'on ouvre pour faire la soupe, non. Mais vous apprenez, mais c'est les enfants qui vous le font. Vous cherchez les orties. Vous leur donnez une faute, chaque soeur. Bon, les enfants, va falloir vous y mettre, maintenant. Il y a un terravague à la sortie du studio. On va vous donner des fauteurs. Les garçons... Non, mais il y a tout à réapprendre. Moi, j'ai trois filles et trois garçons. Les garçons, je me dis très bien. Mais on est d'accord, professeur, il y a tout à réapprendre. C'est pas réapprendre, c'est regarder les choses d'une manière positive. Moi, j'aimerais savoir quand même quelque chose, c'est que dans le mot régime, moi, j'entends frustration. Frustration, j'en veux pas. En revanche, quand vous me dites manger de la salade à tous les repars, enfin des salades à tous les repars, et de la soupe, je ressens aussi un peu de frustration alors que j'ai pas compris. Et les poissons, vous avez oublié les poissons, les bonnes viandes... Excusez-moi, Stéphane, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire. Notre alimentation, elle a pu changer en 70 ans qu'en 3 millions d'années. C'est pas recevable de dire tout le temps, mais il est où le plaisir ? Il y a 70 ans, on mangeait 100 fois mieux que maintenant. Oui, puis on faisait plein de choses sans plaisir, alors il faut pas arrêter aussi avec le plaisir. Alors bon, on peut aussi... On peut toujours s'en devoir. Oui, exactement. Mais en tout cas, professeur, tout devient limpide, et je trouve que franchement, là, j'ai appris énormément de choses grâce à vous. Alors, 1 400 de neurones, vous avez gagné. Écoutez, je vous propose, Erwan, je compte sur vous. Tout ce qu'on vient d'apprendre là, il faut le mettre sur france2.fr. C'est dans les maisons de retraite, pour éviter les alzheimer et le Parkinson. Ça, c'est capital. Mettre du romarin et du teint. C'est parce que dans les maisons de retraite, vous avez vu ce qu'on leur donne à manger ? Ah non, mais c'est ce qu'on dit. Non, mais c'est effrayant. Et alors, ils ont des médicaments pour les oreilles, pour les yeux, pour les trous de nez. Non, c'est inimaginable. Et à quel prix ? Excessif, bien sûr. Après, la sécu, comme ça. Mais on va faire des économies à la mme touraine. D'accord. Et vous allez voir qu'elle va m'aimer. En tout cas, je rappelle, j'envoie la lecture de votre livre, professeur, qui est absolument passionnant. Changer d'alimentation. Changer d'alimentation aux éditions du Rocher. Merci beaucoup, professeur Joyeux. Merci beaucoup. Et demain, nous parlerons des ganglions avec notre médecin Roland Lévy. Merci. Merci.